C'est bien sûr des épreuves sportives qui se dérouleront au stade d'étufe, mais c'est aussi tout un volet éducatif et culturel. C'est ce qui les singularise par rapport à ce qu'on appelle les grands jeux. Notre communauté de communes de la station des Rousses a donc créé et mis en place de nombreuses animations, dont cette exposition. Alors pour le programme des animations de la quinzaine qui vient, je vous renvoie à certains documents que vous pouvez vous procurer. Merci Roger, c'était un bon commercial. Cette exposition est née de la volonté de mettre en lumière l'incroyable collection privée du musée de la tradition rousselande de Roger Tinguy. Mais également de mettre en avant les nombreux champions de ski olympiques, mondiaux, internationaux, nationaux que compte le Haut-Jura et d'une façon plus générale le massif du Jura, les montagnes du Jura. Il est déjà parti. Alors, quelle année Fabrice ? J'étais jeunesse. Non, 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 mais un petit quiz là. Non, tu peux répondre. Quelle année quoi ? Il a été médaillé. Hein ? C'est facile. Ah, c'est 92. Oui, c'est facile. 24 plus 68 égale 92. Très bien. Cette exposition retrace l'histoire du ski avec des pièces uniques, n'est-ce pas Roger ? Ah oui. Et celles issues de collections privées mises à notre disposition par les titulaires que je remercie vraiment sportivement et chaleureusement. Vous les découvrirez tout au long de votre visite. Ainsi, vous pouvez découvrir les skis, les tenues, les médailles, les mascottes, les globes de cristal même, ainsi qu'une pièce unique. Roger, je te laisse la présenter. La première médaille olympique française, gagnée en 1924 par Katka Dyrous, Camille-Maurice Mandrillon, Adrien Mandel et Georges Berké. Voilà. Et on a fait une médaille de bronze, on aurait dû faire une médaille d'argent. Pourquoi ? Parce que les Norvégiens, ils ont tiré à 250 mètres, on tirait 18 balles, les Suisses en ont mis 9, les Norvégiens, je ne sais pas, 12, je crois, et les Français, 2. Pourquoi on a mis 2 ? Parce que les Norvégiens, ils avaient croisé leur bâton et ils ont posé leur carabine dessus. Et ça a permis de mettre beaucoup de balles dans la cible. C'était pas précisé dans les règlements, donc la France est restée 3e. Voilà. Et ça a permis de mettre beaucoup de balles dans la cible. Bon. Merci.